Salut les joueurs, voyons ce que la 1.19 change au niveau des datapacks. Alors tout d'abord, le pack format est passé au numéro 10, mais ce n'est pas la seule nouveauté du fichier pack.mcmeta. Il y a maintenant un nouvel objet qui est optionnel et qui s'appelle filter, dans lequel vous mettrez un sous-objet block qui lui-même va contenir plusieurs sous-objets qui vont chacun contenir un namespace, donc c'est tout simplement un nom de domaine et un pass qui est tout simplement le chemin d'accès vers l'un des fichiers de ce nom de domaine. Donc voici un exemple de ce qu'on peut mettre. Et donc filter va modifier les datapacks qui sont moins prioritaires que celui où il est présent. Donc pour rappel, on avait vu l'ordre de priorité des datapacks dans l'épisode 18 sur les tags. Et filter va faire comme si les fichiers correspondants qu'on a mis ici dans pass des domaines qu'on a mis dans namespace des datapacks qui sont moins prioritaires n'existaient pas. Donc il va tout simplement annuler ceux qui le font. Alors cependant, on n'est pas obligé de mettre des noms complets ici. On peut mettre les expressions régulières qui sont donc des symboles qui correspondent à des modèles de chaînes de caractères. Le plus commun par exemple, c'est point étoile qui ici va désigner tout ce qu'il y a dans les advancements du domaine Minecraft. Alors je ne vais pas vous expliquer toutes les expressions régulières. Je vais plutôt mettre un lien externe dans la description qui vous expliquera ce que sont les expressions régulières. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas les commentaires ou le discord. Alors ensuite, on va passer au niveau des advancements. Alors on a quelques nouveaux critères d'advancements. Le premier, c'est aller drop item on block pour indiquer qu'un aller jette un item à un joueur à une localisation précise. Ensuite, il y a avoid vibration pour indiquer qu'un joueur évite de se faire remarquer par le warden ou par un skulk sensor en étant accroupi. Il y a aussi show item pickup by player. Il y avait déjà celui par entity, maintenant il y a celui par player. Pour indiquer qu'une entité qu'on désigne avec Thrower Entity jette un objet qu'on désigne par item à un joueur qu'on désigne évidemment par player. Et puis il y a aussi Kill Mob Near Skull Catalyst qui fait globalement ce que son nom indique. C'est-à-dire que ça détecte qu'un joueur tue une entité d'une façon précise. Bien sûr, près d'un skulk catalyst. Alors, il y a aussi des nouveautés, enfin une nouveauté plutôt sur les items modifiants. Donc un nouveau type d'items modifiants, c'est Set Instrument. Il est où ? Il est là. Qui va modifier les cornes de chèvres. Donc, alors, pour ça on a trois tags possibles. Got Horn qui va désigner n'importe quelle corne de chèvres. Mais on a également Regular Got Horn qui va indiquer les cornes de chèvres des chèvres normales. Qui sont aussi les mêmes cornes que vous trouvez dans les avant-postes de Pillager. Et Screaming Got Horn pour indiquer les cornes des chèvres hurlantes. Alors, au niveau des features, il n'y a pas de nouveauté sur le tableau des différentes steps ni sur Place Feature. Il y a quelques nouveautés sur les types de features. Notamment, par exemple, les types Tree qui intègrent les arbres de mangrove. Et puis, il y a aussi d'autres petites nouveautés. Donc, je vous laisse explorer le générateur pour vous en apercevoir. Alors, pour les structures, il y aura un épisode dédié au changement des structures. Donc, je vous présenterai ça au prochain épisode. Alors, également pour tout ce qui est features et structures, je vous rappelle qu'il y a une nouvelle commande qui est slash place. pour placer des features ou des structures. Ok, maintenant, passons à la World Gen. Alors, il y a deux nouveaux sous-dossiers dans le dossier World Gen. Le premier, c'est World Preset qui va contenir les presets qu'on peut choisir à la création du monde. Alors, c'est tout ce qu'il y a, en fait, ici. Donc, vous voyez, Super Flat, Large Biome, Amplified, etc. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on retrouve là, Amplified, Flat, Large Biome, etc. Qui sont donc des fichiers. Alors, dans le générateur, pour les trouver, vous allez dans World Gen, puis dans World Preset. Là, il y a tous les presets qu'on peut retrouver. Et vous voyez que ça reprend ce qu'on a pour les fichiers de dimension. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a plus de fichier de dimension dans le dossier du Vanilla. Donc, là, vous voyez, il n'y a pas de dossier de dimension puisque c'est déjà mis dans le World Preset qui a, donc, ici, le normal. Alors, cependant, si vous, vous voulez modifier l'une des trois dimensions de Minecraft, et bien, pas de souci. Vous pouvez créer votre fichier de dimension dans lequel vous mettez les anciens noms des dimensions de Minecraft. Donc, The Overworld, The End, The Nether. Alors, également, pour que les fichiers que vous avez mis, donc, ici, apparaissent lorsqu'on clique ici, il faut faire autre chose, il faut les mettre dans un tag précis. Alors, pour ça, on va aller, bien sûr, dans Tag, puis dans World Gen, puis dans World Preset. Et on va mettre ceux dans Normal qui vont s'afficher lorsqu'on clique ici. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais il y a aussi le mode Debug qui s'affiche lorsqu'on fait Alt plus Clique. Voilà, ce n'est pas un clic normal, c'est Alt plus Clique. Donc, là, je vais cliquer et je vais finir par tomber dessus. Et bien, pour avoir ceux qui s'affichent en mettant Alt plus Clique, et bien, il faudra les mettre dans le tag Extended. Alors, je vous montre vite fait. Vous voyez, il y a le nom du fichier qu'on avait vu tout à l'heure et puis tous ceux qui sont dans Normal. Alors, voilà, ça, c'est pour le premier sous-dossier de World Gen, le premier nouveau sous-dossier. Comme je vous ai dit, il y en a deux. Donc, le deuxième, c'est Flat Level Generator Preset qui va cette fois-ci nous mettre les presets pour les mondes plats. Alors, c'est tout ce qu'on a quand on va dans Super Flat Customize Preset. Donc, c'est tout ce qu'on a ici. Et encore une fois, pour qu'ils s'affichent ici, il faut les mettre dans un tag précis. Donc, vous mettez le nom de ce fichier dans un tag précis pour qu'il s'affiche ici. Alors, ce tag, je vais vous montrer tout de suite où il est. On va aller dans Minecraft Tags, évidemment. Encore une fois, dans World Gen, dans Flat Level Generator Preset et dans Visibles. Donc, c'est dans ce tag-là qu'il faudra mettre vos fichiers. Et pour créer ces fichiers dans le générateur, on va sur World Gen, sur Flat World Preset. Ici, il y a le display qui est l'objet qu'on va représenter ici. Donc, là, par exemple, c'est une redstone. Et puis, le reste dans le setting, vous devriez reconnaître. Alors, concernant les fichiers de dimension, il y a une chose qui a disparu. C'est magique. Donc, c'est tout simplement le seed qu'on mettait pour la dimension. Eh bien, il ne faut plus le mettre en 1.19. Enfin ! Donc, c'est enfin possible d'avoir des dimensions qui se génèrent de façon aléatoire selon le seed du monde. C'est incroyable. Il a fallu attendre trois versions pour l'avoir. Mais enfin, on a des générations de dimensions aléatoires. Incroyable. Merci, Mojang. Il y a également deux nouvelles règles dans les fichiers de type de dimension. Qui s'appliquent toutes les deux au spawn des mobs sensibles à la lumière. Alors, c'est les deux dernières variables. On va commencer par la dernière qui finit par Limite. Où on va mettre un nombre entier entre 0 et 15. Et ça va définir le niveau de lumière jusqu'auquel les mobs hostiles peuvent spawner. Donc, par exemple, si vous mettez 7, ça fait qu'ils pourront spawner de la luminosité 0 à la luminosité 7. Et à partir de 8, ils ne vont tout simplement plus spawner. Alors, j'ai fait des tests. Et en fait, la vraie valeur maximale qu'on peut mettre ici, c'est 11. Puisque, peu importe la valeur que j'ai mis dans mes tests, les mobs ne spawnaient pas à partir de la luminosité 12. Même si ici, je mettais des nombres plus élevés. Donc, peut-être que ce sera corrigé pour une prochaine version. Donc, juste vous le signaler si jamais il y a des choses qui ne marchent pas correctement dans vos tests. Alors, il y a autre chose aussi. Monster spawn light level qui va générer un nombre entier qui est utilisé lorsqu'un mob essaye de spawner. Alors, si le nombre entier généré est supérieur ou égal au niveau de lumière, ce mob peut spawner. Et sinon, il ne spawn tout simplement pas. Alors, ce qui veut dire que si on met quelque chose d'uniforme entre 0 et 10, par exemple. Alors, ici, il faut mettre au moins 10 minimum. Et bien, ça fait qu'il y aura beaucoup plus de mobs qui vont spawner vers la luminosité 0 que vers la luminosité 10. Mais ils pourront toujours spawner à la luminosité 10. Si on veut qu'il y ait autant de mobs qui spawnent à la luminosité 0 qu'à la luminosité 10. Et bien, il faut mettre du coup constant sur 10. Alors, du coup, on peut vraiment se demander quel est l'intérêt d'avoir le light limit si on est déjà le light level qui gère plusieurs choses à la fois. Alors, honnêtement, je n'ai pas vraiment trouvé de grand intérêt au light limit. Si ce n'est que dans le light level, on peut mettre quelque chose d'uniforme, par exemple, entre 0 et 10. Et puis, couper, en fait, cette limite en mettant, par exemple, un light limit de 7. Donc, une valeur comprise dans cet intervalle, tout simplement. Alors, j'ai peut-être loupé des infos sur le light limit et le light level. Donc, si j'ai loupé quelque chose, dites-le-moi dans les commentaires. Ensuite, on va passer au biome. Alors, il n'y a pas beaucoup de changements sur les biomes. Il y a juste la variable catégorie qui a été supprimée, qui, en fait, est remplacée par plusieurs tags de biome. On verra les tags à la fin de cette vidéo. Alors, on a aussi le noise setting qui perd quelques trucs. Donc, dans le noise option, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait le sampling, bottom slide et top slide. Eh bien, ils ne sont plus là. Ils ont été supprimés et, en fait, ils sont gérés par ce qu'on a dans le noise router, principalement par Final Density. Donc, noise router, c'est tout ce qui va gérer tout ce qui est de la génération du monde avec le bloc par défaut, qui, ensuite, va se faire remplacer par les surface rules. Alors, également, il y a une nouvelle chose aussi, c'est le spawn target qui va indiquer des paramètres de biome où vont pouvoir se situer le spawn du monde. Donc, on va mettre principalement spawn target dans le fichier de l'overworld. Voilà, c'est un objet qui est optionnel. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est mettre continentalless entre 0 et 1 pour indiquer que le spawn du monde ne doit pas se faire dans un océan. Alors, comme on pouvait s'y attendre, il y a énormément de nouveaux tags pour la 1.19. Alors, je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a déjà trop. Donc, on en a déjà vu quelques-uns dans cette vidéo, notamment ce qu'il y a dans Instruments. Alors, il y a aussi ce qu'il y a dans Banner Pattern pour modifier les patterns de bannières. Donc, dans Pattern E-Term, on va mettre tous les objets qu'on peut utiliser pour modifier certains types de patterns. Donc, par exemple, pour le pattern du skull, on va mettre la liste des objets qui permet de le modifier. Alors, également, on peut modifier les types de tableaux qu'on peut placer dans la survie. Donc, pour ça, on va dans Painting Variant et on va modifier le tag Placeable. Alors, si vous avez vu ma vidéo Astuce de la 1.19, vous savez qu'il n'y a pas tous les tableaux qui existent dans cette liste. Donc, on peut, par exemple, rajouter ceux des 4 éléments pour les placer en survie. Alors, pour les tags de Game Events, donc, il y a 3 nouveaux ajouts. Il y a Alley Can Listen pour les événements du jeu qu'un Alley peut entendre. Puis, ceux qu'un Warden peut entendre avec Warden Can Listen. Et ceux qu'un Skull Shrieker peut entendre avec Shrieker Can Listen. On a aussi de nouveaux types de Entity Type, donc les Entités. Alors, Raider, je ne sais pas s'il existait déjà, mais il ne me dit rien. Donc, je vais vous le montrer. C'est tout simplement les mobs qui peuvent faire partie d'un raid, donc d'une attaque de raid. Et puis, il y a aussi Frog Food qui est pour les mobs qui vont se faire attaquer par des grenouilles. Donc, alors, de base, évidemment, il n'y a pas les chèvres. Il y a juste ces deux-là. Alors, pour les tags de blocs, alors, on a les blocs qui peuvent être convertibles en boue. Alors, c'est convertible to mud. Alors, il y a celui-là aussi, mais bon, ce n'est pas super intéressant. Il y a les blocs qui peuvent être convertis en skulk. Alors, en blocs de skulk. Alors, si je ne me trompe pas, ça doit être à skulk. Voilà, il y a skulk, c'est ce que vous pouvez remplacer dans votre survie par des blocs de skulk. Et puis, il y a la version worldgen pour les blocs qui peuvent se faire remplacer par les blocs de skulk lors de la génération du monde. Il y a aussi des tags pour, alors, je ne me rappelle plus ce que c'est, mais pour empêcher les skulk sensors d'entendre des choses. Donc, il y a la laine. Et je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Je vous l'affiche à l'écran. Et il y a des tags pour laisser passer les particules d'eau, de lave ou de miel lorsque ce bloc est placé directement en dessous de la lave ou de l'eau. Alors, lui, je crois que c'est imperméable. Voilà, c'est celui-là. Donc, il y a aussi les tags sur lesquels les grenouilles préfèrent sauter. Donc, vous verrez plus souvent des grenouilles sauter sur ces blocs. Donc, évidemment, c'est celui-là. Frog Prefer Jump 2. Il y a aussi les blocs sur lesquels les chèvres peuvent perdre une corde. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, je vous laisserai chercher. Et puis, il y a tous les nouveaux spawnables on. On avait déjà des exemples. Et bien, là, par exemple, il y a la version avec les chèvres. Alors, pour les tags de Biom. Donc, évidemment, c'est dans Wargen, dans Biom. Alors, il y a tous ceux qui ont des structures précises. Tous ceux qui sont dans des catégories de Biom. Également, il y a pas mal de choses pour faire spawner des mobs. Donc, les noms parlent d'eux-mêmes. Alors, il y a aussi autre chose. C'est As Closer Water Fog. Où vous allez indiquer des biops dans lesquels vous verrez moins bien sous l'eau. Juste, je vais vérifier ce qu'on a oublié. Alors, Point of Interest Tip, ça va désigner tous les blocs qui sont des métiers par les villageois, principalement. Donc, ça, ce n'est pas très intéressant de le modifier. Alors, Instrument, on l'a déjà vu. Item aussi. Bah, écoutez, on a tout vu. Ah oui, il reste 4 variantes. Mais 4 variantes, on le verra dans l'épisode sur les structures. Donc, on a fait, je crois, le tour des tags. Alors, pour les modifier, vous pouvez maintenant utiliser le générateur. Vous allez dans Tag. Vous prenez ce que vous voulez. Par exemple, Game Event. Et en fait, l'intérêt d'avoir ça, il y a deux intérêts. Le premier, c'est qu'on peut obtenir les presets. Et le deuxième intérêt, c'est que les variables ici, donc la liste des variables ici, va correspondre au type de tag qu'on a. Donc, par exemple, là, dans Game Event, on va voir tout ce qu'on peut avoir pour les Game Event. Donc, par exemple, lorsqu'un joueur boit une potion, par exemple. Bah, écoutez, j'ai fini pour cette vidéo. Donc, on se retrouve au prochain épisode qui sera donc sur les structures en point 19. A bientôt.